Michel qui accueille mes enfants en U11 et U6 mais bientôt ils seront diable rouge donc voilà je serai récompensée donc félicitations, j'arrête de parler parce que je ne suis pas là pour ça mais félicitations surtout, je dois sortir de la boîte on va l'offrir dans la boîte, c'est très joli il est magnifique et merci aux organisateurs on parle souvent de diversité, je dois dire que ce soir j'ai pu vraiment ressentir qu'il y avait réelle diversité Amal Mjahad, champion du monde, félicitations c'est pas la première fois que tu recevras du trophée c'est toujours un plaisir de réussir, chaque trophée est en fait spécial celui-ci il récompense les femmes qui ont parcouru quelque chose de spécial dans leur vie et donc je suis vraiment heureuse d'en faire partie et d'obtenir ce prix aujourd'hui je ne sais pas le trophée d'art, je ne sais pas le chiffre je ne sais pas, mais j'ai un mur rempli de médailles c'est grâce à eux ils ont accompagné des toutes petites ils ont mis tous les moyens en place pour que je puisse y arriver, pour que je puisse réaliser mon rêve et donc c'est à eux que je suis en train de faire le succès de Magali Amal Mjahad et Amal international, c'est quoi la différence ? il n'y a pas de différence, même quand je voyage, on reste toujours à Mjahad avec les jeunes, la famille, avec tout le monde on reste toujours à Mjahad c'est ça, comme on dit, la force d'Amal Mjahad ? exactement, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient surtout c'est quel message vous donnez les jeunes ? c'est de trouver leur droit, ce qui est super important de trouver la chose dans laquelle ils sont passionnés la chose qu'ils aiment et de fercer et à ce moment-là, tout est possible et rien n'est d'accord merci Amal, merci première année, premier trophée première année, premier trophée on a avancé dans nos projets mais il n'y a qu'un des gens malades il n'y a qu'un des gens malades et j'ai peur de faire pour fightx live car on fait plein de bonnes choses les gens le mènent j'ai dit beaucoup de choses pour traiter les gens malades c'est un combat quotidien ça combat tous les jours et des jours les maladies mères mentales il veut aller il veut avoir des gens malades Il faut faire du sport, il faut faire des choses, il faut coucher. Il faut avoir le moral. L'ascenseur, il a fait à l'ampleur, tout le monde le connait. Grâce à vous, grâce à tout le monde. Grâce à toi aussi, tu as fait un grand effort. Les médecins nous aident, j'essaye de faire au mieux. J'essaye de donner à ce que je peux. Quel message tu veux donner à les gens ? Le message que je veux faire passer, je dis qu'il ne faut pas rester chez soi à la maison. Il faut sortir, il faut combattre la maladie, il faut être fort. Le sport c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge. J'ai des femmes âgées, elles viennent faire de la boxe. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de soucis. Chocolat Sarah. Chocolat. Chocolat. Je suis de toute âge aussi. Ça va de 60 ans à 25, à 30 ans à 40, hommes et femmes. Et donc ils nous donnent des cours de boxe anglaise et de boxe style. Et vous-même, avez pratiqué la boxe ? Moi-même, j'ai pratiqué la boxe. Donc ça a été le combat de ma vie. Justement, à 17 ans, j'ai eu un premier cancer. J'étais jeune et j'ai vu comme si d'autres n'étaient. Et à 28 ans, j'ai eu un deuxième cancer qui était assez minime. Et donc là, j'ai continué dans la même petite vie. Puis, il y a eu la troisième fois. Et là, ça, ça, ça fait mal. Et donc là, je me suis dit, il fallait que je me reprenne. Pendant trois ans, j'ai été très loin. J'ai été dans le chaos. Il fallait que je m'en sorte. Et j'ai décidé de mettre les gants. Et j'avais envie de combattre pour la vie. J'ai décidé de faire de la boxe. Bravo ! Merci à tous. Merci de nous soutenir tous les jours. On va faire des messages de tout le monde sur Facebook. Et pour vous, que ça continue, qu'on continuera encore à les aider. Vous serez certain que ça va continuer. Merci beaucoup, Sarah. Bravo ! Moi, je dirais juste qu'il y a un petit peu de sport au féminin, alors qu'on sait tous en tant que maman, en tant que tombe, en tant que grand-maman, quel investissement c'est pour les familles. Je pense à Amal, c'est toute la famille qui se mobilise pour les entraînements, pour les déplacements, etc. Donc c'est déjà compliqué en temps normal, mais alors encore plus quand on ne se bat contre la vie. Donc je voudrais un tonnerre d'aboutissement pour cette association. Et c'est vraiment plus témoin. Merci beaucoup, merci Sarah. Et si vous pouvez le rapprochement, les accompagnés dans la salle. Alors, Serine ? Alors on va directement passer au prochain, la prochaine ASBL, qui est donc Amma Jeunesse Gym. Et qui sera donc le dernier pour toi. Remercions UNESBN ce soir. On va appeler donc les représentants de la UNESG sur la scène. Arranca, oui, c'est bon. Arranca, oui, c'est bon. Arranca, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez venu ? Oui, c'est bon. Arranca ? Oui, voilà. Arranca. Alors, c'est bon. On va voir ? On est chez les White Flames, du standard et d'Anderlecht. On va se mettre à la taille de Benjamin ? Ça va être à BDBC. J'aurais pas dû. Non, il n'aurait pas dû parce que là, ça va commencer. On a Jill Bone. Légion. Légion de panthère en hockey. La reine du panthère ? La reine du panthère ou la reine de hockey ? La reine du panthère en hockey. Et là, c'est... Sans blague. Que je le sache, on est amis sur Instagram. Je vois que c'est ta femme quand même. Par contre, elle n'a rien à faire là. Elle le dirait même. C'est la dernière fois qu'elle a pris du sport. Pourtant... Pourtant... Je suis son bouchy. Attends, attends. Pour faire ça. Voilà, le petit blindé. C'est la grande blindé. On est là. Voilà. Super cool. Et toi, toi, moi et toi ? Naturellement, sans oublier le Big Boss des Big Boss, Michel Lecon. Il fait un boulot extraordinaire. Évidemment. Michel, si tu me regardes, tu me regardes. Il n'y a pas de gros. 14. Et il y a des coeurs, je ne sais pas. Il y a des coeurs. À mon avis, ça doit être pour la fanque de Benjamin Nessonel. Il y a des coeurs. 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 Bonsoir. Quelle belle soirée. Merci à Mme Radilla. Avec notre ministre. Merci à Nurdil. Merci à Nurdil. Une super famille avec son frère Khalil. Et puis, le travail qu'il fait, c'est un pro. Voilà, bravo. Merci. Elle a toujours sourire. Ça fait plaisir. Allez, c'est bon. Tout le monde est fou. Ça fait plaisir. Avec moi, à l'entraînement, à l'entraînement, Laставle est une fois. Ça, c'est un peu trop chaud. Moi je le disais quand même sans être un souci. Mon fils André a eu pour commencer un jour et après l'entraînement, l'entraînement des coeurs, sans l'entraînement. Ça fait plaisir de voir. Dans un temps, je jouais avec un vent d'afoucaux. C'était vraiment extraordinaire. Et on a toujours vu tout. J'ai toujours dit, et je dis bien là-dessus, qu'il y a énormément pour les femmes, parce qu'elles ont certainité, ce sont les marques aussi. C'est ça que j'allais vous dire à travailler avec vous. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François, et félicitations pour les groupes. Oh, merde. Avec la deuxième catégorie, un deuxième équipe dans l'éducation qui active, il y a les Bertrand Cass. Les Bertrand Cass, ce soir, sont représentés par Jean-Pierre Léchef, que nous appelons Surcelle. Les Bertrand Cass, avec une musique de circonstance, exactement, vous savez toutes et tous, elles viennent de se qualifier admirablement pour les prochains Jeux Olympiques. Oh, merde.